Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 1er février. Le journal officiel rapporte que le SINFEN n'est plus une société secrète ou pouvoir basée sur le terrorisme, mais le parti politique le plus puissant qui peut être et le plus homogène qui existe dans l'Empire britannique. La rapidité avec laquelle le mouvement s'est propagé à travers des classes variées aux intérêts différents est presque incroyable. La principale raison est le sentiment d'unité de race. L'Irlande, une nation, est un cri de guerre qu'aucun véritable irlandais, qu'il soit du Nord ou du Sud, de Belfast ou de Cork, n'hésite à pousser avec ferveur. Déjà le 28 novembre 1905, M. Arthur Griffith fit l'exposé de l'Irlande en tant que nation, une et indivisible, et d'un programme pour le développement de cette nation suivant ses intérêts propres et son génie propre. Parlement séparé, éducation, mise en valeur des industries, organisation d'un système consulaire, création d'une marine marchande. Les Sinn Féiners propagent l'évangile de l'Irlande aux Irlandais. Ils comptent actuellement de 100 000 à 150 000 volontaires, répandus dans les différents comtés. Il y en a plus de 10 000 dans le secondé de Clare. Ils sont commandés par des officiers dont beaucoup prirent part à la guerre et qui sont entraînés méthodiquement. Mais la grande masse des Irlandais, bien que ralliés aux Sinn Féin et à un programme républicain, nous souhaitent vraiment qu'un régime d'indépendance, semblable à celui des Dominions, Le gouvernement, s'il est bien renseigné, jura équitable, prudent et politique de leur concéder. La préfecture de la Seine a communiqué hier soir la note suivante. En raison des difficultés toujours croissantes d'approvisionnement du charbon, du fait des grèves de bateliers, de dockers, etc., il était décidé de porter les restrictions d'éclairage public au maximum compatibles avec la sécurité publique. En conséquence, à partir du lundi 2 février, l'éclairage au gaz compressé sera réduit des deux tiers. L'éclairage au gaz à basse pression sera réduit de moitié. L'éclairage électrique public sera supprimé, à l'exception des rues avoisinant les halles centrales et d'une douzaine de lampes éclairant des refuges. Sans crier gare, après de nombreuses affirmations rassurantes, on prévient dimanche matin, la population parisienne, que l'éclairage des rues sera presque entièrement supprimé le lundi. C'est-à-dire qu'on nous ramène au régime que Paris dut subir pendant les mois tragiques où le bombardement des Gotha nous menaçait. Voilà où nous en sommes, 14 mois après la conclusion de l'armistice et la paix rétablie. C'était le JT du siècle, l'info et notre histoire.